Alors, on va maintenant aborder la deuxième partie du module sur les fonctions et méthodes. Donc, encore une fois, je tiens à remercier grandement monsieur, monsieur, mon collègue Mathieu Boutier pour avoir révisé ce document et apporté plusieurs remarques constructives. Donc, tout d'abord, on va voir la notion de schéma fonctionnel. Ensuite, on va étudier les paramètres OUT. On va étudier les paramètres REF. On va étudier le mot-clé FUNC. Mais pas le mot-clé. Le type FUNC. Les lambdas. Et finalement, on va conclure. Donc, peut-être ici paramètres, j'aurais dû mettre ici. J'ai mis un S. J'ai pas mis des S. Donc, peut-être que je devrais corriger ça. Donc, sans plus attendre, le schéma fonctionnel associé à une fonction. Donc, de manière générale, on peut schématiser une fonction, ou si vous préférez, une méthode, comme étant une transformation appliquée à des arguments et produisant une sortie et possiblement un effet de barre. Donc, vous avez les entrées à une fonction, donc les paramètres d'une fonction. Vous avez la sortie, qui est le retour de la fonction. Et vous avez possiblement un effet de barre, donc ici, en gris, parce que, bon, c'est pas toujours là. Par exemple, si on prend l'addition, donc l'opérateur plus, c'est une fonction qui prend deux arguments en entrée, les opérandes N1 et N2, et qui produit un résultat en sortie, c'est-à-dire la somme de N1 plus N2. Donc, cette fonction résultante ne produit aucun effet de barre. Donc, pour cette raison, on dit qu'il s'agit d'une fonction pure. Donc, il n'y a pas d'effet de barre produit par la fonction plus. Donc, on marque ici l'ensemble nul pour indiquer ça. Donc, c'est une fonction pure. Maintenant, on prend WriteLine. Donc, WriteLine, c'est une méthode non résultante, ou void, c'est-à-dire qu'elle ne produit aucun résultat. Par contre, elle produit un effet de barre. Alors, quand on dit qu'elle ne produit aucun résultat, il y a un résultat à l'écran. Mais le résultat à l'écran, c'est un effet de barre, que ça s'appelle. Donc, la fonction, elle ne retourne rien. Il n'y a pas de return quelque chose. Donc, il n'y a pas de résultat return. Par contre, il y a un effet de barre. Donc, son résultat de cette fonction-là, c'est son effet de barre. Donc, il y a quelque chose qui s'affiche à l'écran. Puisqu'elle a un effet de barre, on dit qu'il s'agit d'une fonction impure. Si on prend maintenant la fonction ReadLine, donc, en ce qui concerne ReadLine, elle n'a aucun argument en entrée, mais elle va récupérer une valeur à partir du clavier. Donc, plus précisément d'une entrée qu'on appelle SDDN, mais ça, c'est quelque chose qu'on va étudier plus en ProgSystem à la session 3. Donc, ReadLine n'a pas d'argument en entrée. Retourne quelque chose qui est l'entrée utilisateur, mais l'entrée utilisateur est prise à partir du clavier. Donc, il y a un effet de barre. L'effet de barre, c'est de saisir quelque chose à partir de l'environnement, à partir du clavier. OK. Donc, ici, vous allez l'utiliser dans LinkPad. Vous faites console.readline.dump et vous vous arrangez pour afficher votre nom ici. Donc, moi, c'est mon nom qui est là, mais vous vous arrangez pour afficher votre propre nom ici. Enfin, si on prend la méthode Beep, donc console.beep, qu'est-ce que ça fait? Il n'y a aucune entrée, il n'y a aucune sortie, mais ça va émettre un beep sonore dans le haut-parleur de votre machine, ce qui est évidemment un effet de barre. Donc, cette fonction-là, la seule chose qu'elle fait, c'est faire un effet de barre. Il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie, c'est juste un effet de barre. Si vous avez console.clear, c'est la même chose. Vous n'avez aucune entrée, aucune sortie, mais vous effacez votre console, donc c'est aussi un effet de barre. Si on prend maintenant l'incrémentation, telle qu'on la retrouve en C Sharp et dans les langages C-like, donc vous avez int i égale 0, après ça, vous faites plus, plus, i. Donc, quand vous allez faire plus, plus, i, vous allez obtenir 1 comme résultat, et vous allez aussi incrémenter la variable i. Donc, vous avez une variable en entrée à l'opérateur plus, plus, et en sortie, vous avez le contenu de la variable une fois incrémentée, et comme effet de barre, qu'est-ce que vous faites? Vous incrémentez votre variable. Donc, il y a un effet de barre. L'effet de barre, cette fois-là, n'est pas sur l'écran, il n'est pas sur le haut-parleur de l'ordinateur, il est dans la mémoire de l'ordinateur. Donc, l'effet de barre, c'est qu'il y a une variable qui a été incrémentée. Donc, il y a une variable en entrée, il y a le contenu de la variable en sortie, et il y a une variable qui a été incrémentée comme effet de barre. Vous allez faire votre saisie. Si maintenant, on prend une opération qu'on appelle noHop, OK, donc vous la définissez comme ça, void, noHop, aucun argument en entrée, aucune sortie, cette fonction-là ne fait rien. OK, donc, cette fonction ne produit aucun résultat, aucun effet de barre et ne prend aucune entrée. Donc, une telle fonction est généralement appelée noHop pour noOperation. Donc, noHop, mais à quoi bon? Donc, vous dites sans doute qu'une fonction ou opération qui ne produit aucune sortie ni aucun effet de barre ne sert à rien. D'une certaine manière, c'est vrai. On se sert cependant de ce genre de fonction ou opération pour occuper de la place dans un programme et indiquer spécifiquement qu'on ne veut rien faire à cet emplacement. En fait, cette opération-là est tellement utile qu'elle existe dans la plupart des langages machines et que ça se peut que ce soit l'instruction machine la plus utilisée. Donc, dans l'exemple que vous voyez ici, donc, on a void noHop avec l'information qu'on a ici, à partir de noHop. Si on regarde c'est quoi le langage machine associé à cette fonction-là, vous avez l'accès à ce truc-là ici avec le il dans LinkPad. Donc, vous allez voir ici, noHop, noHop. Donc, ici dans LinkPad, ça s'appelle NOP au lieu de N-O-O-P. Donc, noHop, c'est noOperation. Donc, noOperation, noOperation, noOperation. Call, là, on appelle la fonction de noHop ici. Après ça, on fait un noOperation, on fait un return. Et après ça, ça, c'est le main, on fait un noOperation, return. Donc, c'est vraiment... Donc, ça, c'est pas le main. Ça, c'est la fonction de noHop ici. Donc, elle fait rien, puis elle fait return. OK, donc ça, c'est la section des assemblages du code. Donc, exercice schéma fonctionnel. Donc, complétez le tableau suivant. Donc, pour chacune des méthodes que vous voyez, readLine, writeLine, readLine, bip, opérateur plus plus, noHop, getType, string.wopper, stringbuilder.hapen. OK. Dites, c'est quoi l'entrée, c'est quoi la sortie, puis s'il y a des effets de barre, c'est quoi l'effet de barre. Donc, résumé, chaque fonction possède potentiellement des entrées, des sorties et un ou plusieurs effets de barre. On peut l'industrer avec un schéma fonctionnel. La fonction noHop ne possède cependant aucune entrée, aucune sortie et aucun effet, mais elle n'en est pas moins utile pour autant. Elle n'est pas, mais elle n'est pas inutile pour autant. Elle n'en est pas moins utile pour autant. Une fonction pure, c'est une fonction sans effet de barre. Et une fonction impure, c'est une fonction qui a des effets de barre. Donc, ces fonctions, pures, simplifient généralement la programmation. Donc, elles sont généralement préférables, à tel point que certains langages dits fonctionnels y accordent une importance considérable. Donc, normalement, en PROC 4, vous allez faire de la programmation, un peu de programmation fonctionnelle. Alors, voilà.